Comment améliorer l'accès aux soins médicobus, maisons de santé, assistants médicaux ? Le gouvernement a dévoilé hier une série de mesures contre les déserts médicaux. Et c'est urgent, près de 9 Français sur 10 ont du mal à se soigner. Alors s'il n'y a pas assez de médecins, il faut leur dégager du temps. C'est le rôle notamment des assistants médicaux. Aujourd'hui, ils sont 4000 en France. Objectif, en recruter 6000 de plus d'ici fin 2024. Alors si vous cherchez du travail, prenez des notes. Yasmine Akatouno présente ce métier. Prendre la température d'un patient, sa tension lui demandait les raisons de sa visite. Depuis près de deux ans, ces tâches, Isilda Ancelin les effectue à la place du médecin. Elle était auparavant secrétaire dans un cabinet. Après sept mois de formation, l'assistante médicale est aujourd'hui devenue le bras droit du docteur. Moi, pour les nouveaux patients, ici, je les reçois avant le médecin. Je vais renseigner tous leurs antécédents, voir au niveau des vaccins s'ils sont à jour, les pesés, les mesurés. Je programme à chaque fois pour les nouveaux patients au moins trois quarts d'heure. L'assistante vient aussi en aide aux patients après leur consultation. Elle sait prendre tous les rendez-vous d'urgence chez les spécialistes pour des patients. Et je peux y passer beaucoup de temps parce que les spécialistes ne sont pas toujours joignables quand on le veut. Donc il faut renouveler l'appel. Isilda exerce à temps plein pour trois médecins. Grâce à elle, les professionnels ont pu soigner plus de malades. L'embauche d'un assistant médical permet d'effectuer en moyenne deux consultations supplémentaires chaque jour. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.